bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler drama parce qu'on va pas se mentir les dramas c'est de la balle les dramas c'est la vie on va parler d'un méga drama entre le 60 le 93 et le 605 très drôle d'ailleurs mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver tous les screens des dramas déjà c'est la base les tips les guides les tutos l'élix bref tout est sur le discord les amis on va donc se pencher sur ces nouveaux super kvk le système totalement éclaté de lilith dont je vous parlais déjà la semaine dernière avec la fragmentation en domaine de 800 joueurs dès le moment où vous avez plus de 800 joueurs actifs et bien c'est mort pour vous c'est de la méga carotte 1 et donc on a le 60 1960 qui se retrouve trois fois face au 10 93 c'est assez drôle d'ailleurs trois fois au 10 93 et trois fois face aux deux mille six cents 5 et vous allez le voir la diplomatie suit son cours et on a les trois kvk qui sont là et regardez ce qu'annoncent nos amis du 1960 déjà sur le premier kvk en tiré 1 là où ils ont tous leurs plus grosses alliances un on se retrouve avec trois camps alors petite histoire sur ce screen qui vient du facebook officiel il avait été publié par shizgul envoyé shizgul a été caché parce que justement lorsqu'il a été publié sur le facebook certains une personne en l'occurrence a demandé le même screen sans shizgul et voilà ce que la communauté lui a renvoyé un vieux floutage éclaté je vous mets le lien vers le celle de la chaîne de shizgul si vous souhaitez aller voir la vidéo originale merci à lui pour ce partage regardez donc les trois camps nous avons alors pourquoi shizgul parce que shizgul est du 2605 on n'a pas trois mais six camps au total en haut à gauche donc qui est censé être le plus puissant on a le camp feu avec seulement regardez avec c'est une dinguerie les scores vous allez voir c'est ouf le la puissance du camp 26 millions 720 mille le nombre de kp 2 milliards 402 non 2430 milliards plutôt et pas 2 milliards 430 millions donc très impressionnant le camp hertz le canter 1 au milieu qui se retrouve lui avec un total power qui est hallucinant par rapport à la puissance du 10 93 puisqu'on a laissé tomber ce score on a 56 milliards de puissance sur le total kp on a seulement 400 seulement 434 milliards donc on est quand même beaucoup beaucoup en dessous du camp du 10 93 le camp vent le 2605 cette fois on est à 22 milliards donc on est bien en dessous du canter et 1445 milliards de kp le camp au du 1960 là on est sur du lourd 27 milliards de puissance et pratiquement 3000 milliards de kp il s'en tête sur tout et pourtant il est classé qu'en troisième position puisque non deuxième position en bas à droite je vous le rappelle le camp feu est toujours le royaume le plus puissant matchmaking le camp au le deuxième plus puissant le camp vent le troisième plus puissant le camp tremblement de terre là en bas à gauche c'est pas tremblement de terre mais c'est daybreak c'est le le quatrième voilà on est au quatrième le cinquième c'est la terre en haut au centre et le dernier c'est greenwood le vert en bas au centre le sixième pardon c'est dans ce tord là que l'élite positionne au regard du matchmaking on continue la puissance de greenwood 54 milliards c'est énorme en puissance totale décapé 564 milliards beaucoup moins et pour finir le daybreak 58 milliards de puissance 508 millions milliards de cas de kill points vous le voyez les camps non imperium hertz greenwood et daybreak sont plus de deux fois plus puissants en termes de puissance que les trois camps favoris feu vent et eau et pourtant en kill point 1 ils sont minimum deux fois et demi moins performant donc franchement on voit le déséquilibre dans le ratio puissance kill point c'est quand même une grosse dinguerie et donc face à ça quels vont être les équipes et bien c'est assez drôle il ya eu des annonces et des contres annonces le 1960 regardez léopard leader des 60 gt leader du 1960 annonce que ce sera un 1 contre 2 c'est à dire 1960 face aux 10 93 et aux 26 05 lorsqu'il ne parle même pas des autres petits royaumes autour enfin des petits royaumes des non imperium autour et donc il pense qu'il va gagner préparez vous c'est de la balle c'est super ce à quoi ont répondu et c'est là que ça devient drôle et qu'on voit que c'est vraiment n'importe quoi et qu'on est en plein drama la réponse du 2600 5 elle est très claire en fait puisque il nous raconte tout simplement je vais vous lire c'est super les fans de les femmes la famille plutôt après un long process de diplomatie avec le 1960 le 1960 a refusé toutes les propositions de d'alliances ou de composition que ce soit avec les impériums ou les autres royaumes ils insistaient pour faire un 1 contre 1 et ne pas faire un 3 contre 3 en effet parce qu'il trouvait que c'était une faire qu'il y ait deux impériums 10 93 et 26 05 ensemble de l'autre côté il se targue de vouloir faire un c'est drôle 1 1 contre 2 et en fait c'est eux qui refusaient ou et qui est deux impériums ensemble à savoir le 10 93 et le 26 05 le mille le 61 donc à briser la diplo et ils ont dit que c'était non diplomatique n'y avait pas de diplomatie et qu'ils seraient en 1 contre 2 donc 1960 face au 10 93 et au 26 05 le 10 93 eux n'avaient avait choisi déjà de partir en free for all en ffa donc chacun pour soi déjà ce qu'ils annonçaient c'était une bêtise et donc le 26 05 indique lui qu'il avait comme seule exigence que ce soit d'accord avec tout le monde c'est à dire que tout leur allait du moment que tout le monde était d'accord il n'avait pas de préférence au final le ils disent que c'est un chacun pour soi que le 1960 va prendre sa première défaite et vous voyez c'est le leader des 26 05 qui annonce ça et bien est ce que le 1960 va prendre sa première défaite en chacun pour soi franchement je ne sais pas là je ne sais pas du tout est ce que le 60 est capable de battre le 10 93 et en même temps battre le 26 05 je n'en sais rien on va voir qui est le plus solide j'en serais pas aussi persuadé que ça parce qu'encore une fois le 26 le 1960 à des joueurs pilotes alors oui le 10 93 et le 26 05 aussi mais 1960 en a quand même beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de fanboy également donc autre message d'annonce qui a été fait regardez c'était encore une fois c'est tout aussi drôle ce drama donc ils sont désolé ça a pris cinq jours patati patata donc leur allié est personne ça sera un contre un contre un contre trois donc les trois plus petits impérium ensemble là c'est un message du 10 93 les trois plus petits les trois non impérium et trois zones non impérium seront ensemble et les impérium seront tous tout seul puisque aucun accord de team n'a été trouvé avec le 1960 ils ont essayé d'avoir quelque chose de d'équilibré de balance donc au final comme ils disent la map elle est assez hard avec trois impérium et qu'il serait resté un camp qui serait principalement b et c1 que le plus petit des camps étaient et enthousiasme mais bon ça allait être c'est qu'ils vont servir qu'à faire du support avec ça en état d'esprit il n'y avait pas beaucoup d'options deux versus quatre trois versus au départ ils voulaient un deux versus quatre ou un trois versus trois ou un quatre versus deux mais dans la dernière minute ils ont les trois camps n'arrivant pas à se mettre d'accord ils ont décidé ils ont essayé de faire un match avec le 2010 605 il ya sur le 2 versus 4 ou 4 versus deux mais finalement le 2605 finalement n'ont été plutôt d'accord pour tout donc ils sont cool le 2605 ils l'ont dire oui voulait juste quelque chose qui soit d'accord avec tout le monde ils étaient plutôt d'accord pour tout du moment que tout le monde est d'accord encore une fois mais le 1960 eux n'étaient pas ok sur les compositions il il voulait un 3 contre 3 il voulait 1960 avec le 2605 et le canter autrement dire une bonne longe donc c'est ce qu'il voulait comme montage en fait le 1960 pourtant c'est pas leur genre mais là il semblait vouloir un kvk facile j'ai quand même l'impression que le 1960 appréhende de manger sa première défaite la suite du message de leur expérience c'était pas c'était pas un bon système donc ils ont suggéré un 1 contre 1 contre 1 contre 3 parce que il voulait pas que le 1960 voulait assurer en fait son arrivée en zone du en terre du roi sur les passes 7 et donc ils ont refusé cet accord et ils ont décidé que ça allait être de la faille donc au final ça va être un 1 contre 1 contre 1 donc ils sont pas sûrs que le camp le plus petit se décide mais ils vont probablement rester tous ensemble je fais une traduction vraiment grossière je vous fais l'idée parce que j'ai lu d'autres choses en fait donc vous faites la traduction dans l'idée de la finalité et donc que s'il ya des champs des modifications elles seront postées en tout cas on est sur du méga drama entre imperium surtout le 1960 qui fait d'eva je vous avais dit qu'ils avaient déjà saisi le support vip parce qu'ils trouvaient vraiment unfair déséquilibrer ce nouveau système de de kvk au final ils l'ont fait savoir parce que c'était un problème de diplo tout simplement ils ont pas envie de perdre bon alors qui a envie de perdre un kvk personne c'est sûr mais eux encore moins que les autres puisqu'ils n'ont jamais perdu de kvk à ce jour encore une fois est ce que le 2605 va avoir raison et que ça sera leur première défaite on va suivre ça de près les amis je le suive pour vous je ne manquerai pas de vous tenir informé de tout ce qui se passe et tout ce qui se dit ça va aller très très vite quoi qu'il arrive les amis revenons à présent sur les ouvertures de porte du l'énorme kvk du 10 34 le 10 34 qui est sur le même kvk que le 23 77 les gv 77 je vous le rappelle on est 16 71 le camp rouge avec les 10 34 les one vie le camp violet en bas à droite tornade et le 23 77 avec le 16 06 et le 23 59 en théorie si le 16 71 va au sud il devrait plier le 16 06 si le 16 06 et le 23 59 va à l'est il devrait se faire plier par le 10 34 entre les deux au nord et on a là on a une zone on va voir qui gagne et entre les deux à l'est on a une zone de fight le 77 devrait normalement battre le 10 34 mais c'est pas évident le 10 34 va perdre encore un kvk je n'en sais rien à ce stade et on va voir ça tout de suite c'est pas gagné du tout pour le 10 34 comme vous allez voir et on finira sur la partie du 10 34 commençons par la zone qui normalement est une victoire facile pour le 16 71 le favori face aux moins puissants de tous les royaumes et bien regardez regardez je vous ai dit il n'irait pas au sud et bien finalement ils sont sortis puisque regardez ils ont voulu construire ici et ils sont sortis mais soyez si zoom c'est la guerre mais au final ils sont en train de se faire déboîter le 16 72 alors est ce qu'ils ont envoyé qu'une alliance de sub sur cette zone là c'est quand même ceux qui tiennent la porte c'est à cannes à cannes c'est une alliance à 12 milliards si on regarde la coalition pas une petite alliance c'est loin d'être la plus petite c'est la deuxième plus gros sein du du 16 71 des a cannes donc derrière les m gênes donc ils se sont fait déboîter clairement là sur cette zone là ils ont bien mangé leurs dents ça va quand même être très très chaud pour eux regardez la forteresse d'aigure qui brûlait qui ne brûle plus alors l'aigure on est sûr de la sub encore une fois les magus et pas les mags de la sub du du 16 71 c'est quand même très dur pour eux au sud un les inr insi insp et toutes les divider les divisions qu'ils ont et leurs sub sont bien là les tl vg alors ça dit rien tout de suite mais si on regarde la coalition on voit tout de suite qu'on est du côté du 16 06 bref ils se sont fait bien défoncer nos amis du 16 71 au sud mais on peut se dire c'est peut-être parce que le 16 06 a mis toutes ses forces au nord et que le 16 71 lui a mis toutes ses forces à l'est contre les gv 77 regardons ce qui se passe à l'est et bien il n'y a rien ils n'y sont même pas allés ils n'ont même pas tenté d'affronter les gv 77 donc au final le 16 71 le favori de ce kvk en termes de puissance et matchmaking merci l'élite pour ce matchmaking puissant est vraiment équilibré et en train de se faire rouler dessus par le moins puissant ça s'annonce pas bon pas bien du tout pour nos amis les one vie regardons au sud si les one vie roulent sur tout le monde il n'y aura pas de discussion ainsi nous font une 1960 ou une 10 93 il n'y aura pas de sujet et bien regardez est ce que les one vie sont là ouais les one vie sont là mais regardez ils sont là ils sont sur une zone de contact ici regardons cette zone de contact ok les drapeaux brûlent ils sont en train d'avancer mais ils sont du sort ils ont dû sortir cotardivement parce que les insh sont bien dans la place ils ont bien tout prix mais ils sont déboîtés donc le 10 34 est en train de leur drapeau à brûler quand même est en train tranquillement de reprendre la place mais ils ont dû arriver en retard donc on peut se dire ils arrivent en retard parce que ils ont poutré les gv 77 au nord et maintenant qu'ils les ont bloqués ils vont sur le territoire wedgie pour dégager les insh ok ça se tient dernière zone donc face aux gv 77 les 10 34 qu'est ce qui se passe et bien on voit un mur des gv 77 des 23 77 et ce mur n'a pas tellement de challenger comme vous pouvez le voir on a dû avoir une sortie timide des one vie mais au final les one vie se sont fait fait tout simplement déboîtage et sont fait éclataxe au 28 millième sous sol là pour le coup on n'était pas au troisième ils sont fait brûler ils ont dû à peine sortir on le voit bien il y a des traces des vestiges du combat donc au final sur trois zones de combat les gv 77 et leurs alliés des 16 06 ont gagné sur quatre zones ils ont gagné trois donc vraiment un carton et en wedgie le 10 34 les one vie se sont repliés sur cette zone là face à leur défaite écrasante sur la zone un tahiti du coup ça va devenir un caveika de farming je vous l'annonce un les one vie n'iront pas en calcha les one vie n'iront jamais en macha ils n'iront jamais en betafo ils n'iront jamais en pas sur uan et à mon avis ils ne verront même pas ni eux ni leurs alliés les terres du roi vraiment très très décevant les one vie je pense qu'après toutes les rumeurs toutes les provocations qu'on mangeait les one vie sur les différents cave cas où on les appelait les run vie on disait qu'ils avaient des cave cas facile on leur disait que c'était en fait une alliance éclatée juste des payeurs mais personne au final de vraiment solide et bien ça semble malheureusement le prouver ils le sont une nouvelle fois pas au rendez vous j'espère que ça ne sonnera pas le glas pour le serveur 10 34 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock